Et d'une valeur de... Wow! Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi! Merci d'être de retour pour un nouveau vidéo de unboxing! Aujourd'hui, on ouvre une boîte mystère de BoxyCharm. BoxyCharm qui est un abonnement mensuel pour les produits de beauté, soit des cosmétiques et des soins pour le corps. BoxyCharm a 3 abonnements possibles, soit le BoxyCharm de base qui est 5 items grandeur régulière pour 25$, le Boxy Premium qui est 6 items grandeur régulière pour 35$ et le Boxy Lux qui est 8 items grandeur régulière pour 50$. Mais le Boxy Lux, au lieu d'être mensuel, est une boîte trimestrielle. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un BoxyCharm Boîtes Mystères. Ils sont vendus à des intervalles non connus. Faut réussir à les trouver. Puis la BoxyCharm mystérieuse qu'on a aujourd'hui, la thématique, c'est soins pour le corps. Allons voir à l'intérieur de la boîte qu'est-ce que ça dit pour aujourd'hui. Donc, on jette un premier petit coup d'œil sur l'intérieur. On semble avoir beaucoup de petits tubes de produits, ce qui était à s'y attendre avec soins pour le corps. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, mais on sait que la valeur totale de la boîte serait de 404$. J'ai bien hâte de voir comment ils vont réussir à atteindre ce montant-là avec des produits de soins de beauté. Allons-y, item par item. Du plus petit au plus grand. Une toute petite bouteille de Pro Radiance yeux éclats touche finale de la compagnie avant avec du Propanidiole Mika e-haloronique Marie aquacollagène Age Radiance. On a ici une petite bouteille de 10 millilitres appliquée autour des yeux pour une complexion radiante plus douce et plus lisse. Contient du Mika, un minéral qui permet d'avoir des... c'est ce qui permet d'avoir de l'éclat. On va aller voir de quoi ça a l'air. De plus près, un tout petit applicateur. Et voici. Ça sent le clore, ça sent comme la peau quand tu sors de la piscine. Ouais, pas terrible pour partir. Donc, notre minuscule petit échantillon, j'imagine... Non, c'est vrai, c'est toutes des grandeurs régulières. Donc, le 10 millilitres est vraiment la grandeur régulière et d'une valeur de... wow! Ok! J'ai déjà dit, dans le fond, qu'il y avait des crèmes qui étaient chères du millilitre, mais ça n'a rien à voir avec cette crème-ci. Pensez à un chiffre, genre, dans votre tête multipliée par deux, puis vous êtes probablement même pas à la valeur de cette petite bouteille. Donc, allons-y sans plus attendre, tant la petite bouteille de 10 millilitres, on le rappelle, est d'une valeur de 134 dollars. 134 dollars américains. C'est dur à croire. Très, très, très dur à croire. Alors, continuons. J'ai quasiment peur. On a un autre petit contenant, cette fois-ci, de Symbiosis London, AH2 plus PUL, Hyaluronic Acide et Pululane. Acide masque tenseur pour un regard resplendissant. Cette fois-ci, on a 15 millilitres. Il va bien être 200 dollars. C'est un masque pour réduire l'apparence des cernes et des rides. On va le mettre un peu plus loin, pour être sûr de ne pas mélanger les odeurs. Il sent bon la crème solaire. Donc, on a l'eau de piscine et la crème solaire. Notre masque tenseur est d'une valeur de, pas bien, bien loin, 93 dollars. On va rapidement se rendre à 104 dollars si tous nos petits tubes, comme ça, sont près de 100 dollars chacun. On continue. Oh! On a un autre tube de avant. L'hyaluronic Argan Oil Peony Sweet Almond Age Protecting & UV. C'est un gommage perfecteur lèvres au sucre rose. Encore un autre 10 millilitres. Pour exfolier en douceur les lèvres, pour les adoucir délicatement et les embellir. Vous gagez que c'est comment cette fois-ci? Encore une fois, un peu plus loin. Ça a une texture très, très, très visqueuse. Ça sent floral avec un petit arrière-fond de sucré. Très bonne odeur. On voit qu'il y a un petit exfoliant doux. Et notre exfoliant à lèvres 10 millilitres est d'une valeur de 71 dollars. On s'en vient presque raisonnable. Continuons. De Farsali. De l'essence de licorne. Un sérum embellisseur antioxydant pour la peau. Fait de fruits antioxydants comme les bleuets, les baies d'Akaï et les baies de goji. Pour minimiser les signes de l'âge. Oh! C'est très joli! On a un beau pourpre avec une pipette. Oh! J'ai oublié d'enlever le... Et voilà! Allons-y de l'autre côté. Eugh! Ok! Excusez! Ça avait comme une texture visqueuse quand c'est sorti. C'est une belle petite couleur rose, un peu comme framboise. Ça devient transparent quand on l'étend. Je peux pas dire que ça a une odeur particulièrement agréable. Mais je peux pas mettre le doigt sur ce que ça sert que la licorne c'est vraiment particulier comme odeur. Et notre essence de licorne serait d'une valeur d'environ 19$. Crème! On est tombé dans le... dans le abordable. Pas cher, pas cher l'essence de licorne. De Glam Glow. Un masque radiance hydratante pour le décolter. Coup d'éclat instantané pour le décolter. Boost l'éclat hydrate et lisse. J'aime beaucoup le dessin dans le fond qu'ils ont fait à l'avant. J'espère que c'est vraiment en forme de cœur pour mettre sur la poitrine. C'est fait aussi d'acide hyaluronique, de caféine, de provitamine B5. Pour hydrater et lisser le décolleté, notre masque qui est une utilisation unique est d'une valeur de 15$. J'ai bien hâte de l'essayer. On a ici un autre masque qui s'appelle Snake. Un masque au charbon nettoyant en profondeur pour enrichir aux bulles d'oxygène de la compagnie Rodial. Il s'appelle Snake Serpent. Enlève la saleté et la peau morte pour une complexion plus lumineuse. Encore une fois, on a une utilisation unique pour une valeur de 9$. Nos masques sont beaucoup plus raisonnables que les crèmes. Il nous reste deux items un peu plus gros, donc probablement un peu moins chers, de Tula Skincare. Une base de maquillage en gel pour créer un effet rafraîchissant. « Illuminez la peau sans obstruer les pores ». Ouh! Pas facile à dire celle-là. Oh! J'espère que c'est encore bleu. Ah! Non! C'est quoi ça? Oh! Ok! Ça... On dirait que ça pourrait... C'est comme vraiment genre... Pris dans le fond. Le gel. Ouf! J'ajuste ça. Hum! Ça sent le jujube. Mais les jujubes aux fruits qu'ils ont maintenant. Hum! Excellent. Une base gel lissante et éclaircissante. Au prix aux probiotiques. Notre base lissante et éclaircissante est d'une valeur de 34 $. Il nous reste juste un item de E-Honey. Un gommage pour le visage. Au propolis et minéraux. Le propolis étant de la cire d'abeille. Clarifie et exfolie à l'aide des cristaux de sel minéraux. J'espère que leurs produits sentent encore le miel. J'ai déjà reçu des produits de E-Honey dans d'autres boîtes. Probablement dans des BoxyCharm en fait. Et ça sentait vraiment bon. Ouh! Ok. C'est une drôle d'allure, mais j'imagine que c'est à cause de l'effet exfoliant. Oh! Ok. C'est vraiment beaucoup plus exfoliant que, je ne sais pas si on le voit, il y a vraiment beaucoup de cristaux de sel à l'intérieur. À comparer, dans le fond, à notre petit exfoliant en lèvres de avant, qui avait très peu de cristaux. Ça sent aussi le miel comme d'autres de E-Honey, mais cette fois-ci, ce serait un miel vraiment plus sucré aussi. Et notre gommage pour le visage est d'une valeur de 29$. Peut-être une petite senteur de miel à l'orange. Donc, au total, on a reçu 8 produits pour une valeur vraiment de 404$. Et on a appris que plus le tube est petit, plus la crème à l'intérieur est dispendieuse. Notamment, 134$. Ce qui me dit aussi, dans le fond, que c'est le genre de produits que je ne rachèterai jamais en eux-mêmes s'ils n'étaient pas venus dans une boîte. Je suis quand même bien contente de les avoir reçus pour pouvoir les essayer. C'est certain que je ne les aurais jamais achetés. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la boîte mystère? Moi, j'ai été vraiment ébahie parce qu'on a reçu. Il y a plusieurs produits que j'ai très hâte d'essayer, malgré que je ne les rachèterai pas. En fait, il y en a certains que j'ai presque peur d'utiliser tellement ils sont dispendieux. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 ...